La maison que je n'aurais jamais dû acheter Connaissez-vous la diablesse de la terre ? C'est comme ça que je l'appelle, même si d'autres, à l'esprit très terre-à-terre, dirons-nous, l'appellent simplement faille tellurique. Malheureusement pour moi, je l'ai côtoyé de très près, trop près. Étrangement, j'avais totalement oublié cette histoire jusqu'à ce que je retrouve mon vieux journal et plusieurs cassettes tournées avec mon ancien caméscope pendant que je rangeais le grenier en vue de notre futur déménagement. Et là, tout m'est revenu en mémoire. L'appréhension, l'angoisse et le soulagement à notre départ de cette maison qui devait pourtant être notre home sweet home. Tout avait néanmoins bien commencé. C'était le début des années 90. Mes parents venaient de devenir propriétaires d'une petite maison de campagne correspondant parfaitement à leurs attentes. J'étais, tout comme mon frère, ravie d'y aménager. Nous quittions un appartement, cité dans un quartier très urbain et bruyant de la ville, pour atterrir dans une petite maison de plein pied avec trois chambres, un salon, une cuisine modeste, mais dans laquelle nous pouvions tous nous attabler, un garage et surtout une grange et plein d'espace. Autant d'espace que nous en rêvions. Largement de quoi faire un potager comme ma mère voulait, un petit verger, plusieurs parterres de fleurs et il restait encore de la place pour des balançoires. Le déménagement s'est fait grâce à une camionnette très gentiment prêtée par nos futurs voisins et en une journée, tous les gros meubles avaient déjà été installés. Il fallait encore prendre nos marques, mais dans l'essentiel, tout était là. Et nous nous sentions bien. Dès le début, c'était chez nous. La première nuit s'est faite à la bougie. Mon père n'avait pas encore fait les démarches pour l'eau ou l'électricité. Dès le lendemain, il est allé s'en occuper. Mais si l'eau est arrivée rapidement, il a fallu attendre un jour de plus pour qu'on nous branche le courant. Nous allions devoir faire une seconde nuit à la bougie. Et finalement, avec mon frère, on en était plutôt contents. On avait adoré la première nuit. C'était comme camper à la maison. La troisième nuit, nous avons pu profiter d'une soirée télé. Et c'est là que le premier phénomène a eu lieu. Je m'en souviens très bien maintenant. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée pour aller aux toilettes. Et j'ai entendu ça. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. Et la télé était allumée. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais je me suis contentée de l'éteindre. Et je suis retournée au lit. Trop endormie pour me poser plus de questions. Ou pour être un tant soit peu effrayée. En tout cas, pas encore. Deux jours après, en fin de journée, c'est une armoire entière qui a chuté. Le vacarme a rameuté toute la famille dans le salon. Chacun pensant qu'un d'entre nous s'était sûrement blessé. Mais non. Une fois dans la pièce, nous nous sommes tous regardés, perplexes, devant cette armoire au sol. Mon père s'est rapidement tourné vers mon frère et moi. Je pense que son premier réflexe était de vouloir nous gronder. Mais il a changé d'avis en voyant notre expression d'incrédulité. Étrangement, pendant le dîner, nous n'en avons pas parlé. Avec le recul, je pense que mes parents ne savaient tout simplement pas quoi dire. Puis le calme est revenu. Nous avons commencé à avoir notre nouvelle routine sans que rien de particulier ne s'y passe. Jusqu'à ce qu'une après-midi, tous les placards de la cuisine s'ouvrent soudainement et simultanément sans que qui que ce soit n'y touche. Mon frère et moi étions assis dans le salon à jouer quand le bruit nous a fait nous lever d'un bond. C'est là que mon père a décidé de commencer à filmer ce qui se passait et que mon frère et moi avons commencé à avoir du mal à dormir. La peur nous avait gagné. Et comme pour en rajouter, à n'importe quel moment, de façon totalement imprévisible, presque toutes les ampoules de la maison se mettaient à grésiller ou s'éteignaient toutes seules. Et ça, ça m'effrayait. Ça me donnait l'impression d'être suivie quand je me déplaçais dans la maison. Voici ce qu'il y a sur le premier enregistrement. Mon père tient la caméra et ma mère explique ce qu'elle voit. Ça y est ? Tu filmes ? Ok. Nous sommes vendredi. Il est 10h du matin et il y a des traces de sang sur les murs dans la cuisine. Là et là dans le couloir. C'est une substance rouge qui semble vraiment être du sang. Elle s'écoule à divers endroits du mur comme là. Attention ! Tous les couverts ont été projetés sur le mur opposé. J'ai bien failli m'en prendre. Après ça, mon père est allé voir la mairie. Je ne sais pas trop ce qu'il s'est dit, mais c'est suite à cette visite que la gendarmerie est venue constater à la maison ce qu'il se passait et faire des photos, des tas de photos. Ils ont, en apparence du moins, pris l'affaire au sérieux. Et deux d'entre eux furent désignés pour passer la nuit dans notre maison afin d'essayer de constater en direct les phénomènes. Je pense qu'ils ne nous croyaient pas vraiment, mais que pour calmer les rumeurs qui débutaient dans le village, il fallait bien trouver quelque chose. Ils se sont donc installés avec leur matériel, deux caméras et deux lit de camp. Au bout de seulement deux heures, une autre tâche est apparue sur un des murs de la cuisine. Les gendarmes se sont empressés de noter l'heure, la position et encore faire des photos. À quoi bon faire autant de photos ? Ce n'est pas ce qui allait régler le problème. Ils ont installé une des caméras dans le salon et l'autre dans la cuisine. Malheureusement, celle du salon a subi, durant la nuit, un gros court-circuit et celle de la cuisine est tombée. Par conséquent, seul l'enregistrement audio est vraiment intéressant. On y entend essentiellement les placards. Les gendarmes ont décidé de faire venir un médium. Hein ? Ah oui, c'est bien ce que j'ai noté. C'est l'idée des gendarmes de faire intervenir le médium. Monsieur homme spécialiste de phénomènes occultes. Une mauvaise idée. Il est arrivé en début d'après-midi et a aussitôt fait le tour de la propriété. Il a inspecté les murs, les meubles et a eu l'air totalement déconcerté. En début de soirée, tout a recommencé. Je me suis cachée sous mon lit et ma commode a été projetée contre lui. J'ai entendu un boucan assourdissant venant de la cuisine mais je n'ai pas osé bouger avant plusieurs minutes, bien trop terrorisée. La peur m'avait enveloppée et je suis restée tétanisée jusqu'à ce que la tête de mon frère apparaisse tout pâle sous mon lit. À deux, nous avons décidé qu'il fallait qu'on aille voir ce qui s'est dépassé. Et c'était comme si un cyclone avait traversé la cuisine. Tout était comme entassé au milieu de la pièce. Et c'est là que nous avons tous entendu un bruit énorme comme un grandement venu des entrailles de l'enfer. Tout le monde est sorti de la maison. Mais il manquait le médium. Un des deux gendarmes a pris l'initiative de retourner prudemment à l'intérieur pour essayer de le trouver. En vain. Ma mère nous a demandé de nous asseoir dans la voiture et de ne pas bouger pendant que les adultes cherchaient M. Ohm. Nous, nous nous sommes exécutés sans brancher. Bien trop effrayés pour vouloir faire une quelconque bêtise. Nous nous sommes exécutés sans brancher. Bien trop effrayés pour vouloir faire une quelconque bêtise. Ils ont fait le tour du jardin et de la grange sans le trouver. Quand soudain, un cri alerte tout ce beau monde. Le cri est si strident qu'il nous pousse mon frère et moi à quitter notre abri temporaire pour voir ce qui a causé un tel effroi. Quelle ne fut pas notre surprise quand, une fois à l'intérieur de la grange, nous avons vu la moitié de celle-ci plus basse que l'autre. Cela ne sautait pas aux yeux car l'affaissement était derrière deux grosses machines agricoles. Mais le pire était la fissure. Une fissure qui couvrait la moitié du sol. On voyait une lumière rougeâtre en sortir qui me donnait vraiment l'impression que l'enfer allait nous absorber. À peine le temps de commencer à comprendre que le gendarme a fait sortir tout le monde. C'était notre dernière journée dans cette maison. Ce n'est que bien plus tard que j'ai su que M. Homme avait été avalé par la fissure alors qu'il était au volant de la vieille voiture garée dans la grange et que les expertises avaient dévoilé la présence d'une très importante failleté lurique sous la maison. Et que c'est à cause de cette dernière que notre réseau électrique était perturbé et créé des impulsions projetant nos meubles. Ma version, la diablesse de la Terre s'est réveillée et nous a éjectés. Quoi qu'il en soit, je vais bien faire attention avant l'acquisition de notre home sweet home. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada